T'as combien de moyenne générale, toi ? 18, c'est à peu près. Et t'es pas payée ? Non. T'es au courant que tu te fais carotte de ouf ? Moi, j'étais comme toi, tu vois, j'avais des bêtes de notes et tout. Moi, j'avais 20 de moyenne. Mec, il y a une dictée, j'ai eu un 21 un jour. Parce que j'écris un mot. Et la meuf, la prof, elle me fait, mais c'est quoi ce... Ok, c'est bon, c'est comme ça que ça devait s'écrire. Et j'ai des vins, j'ai des vins, j'ai des vins, j'ai des vins, mec. Et je vois, je suis récompensé en quoi ? Je suis récompensé en gommette, tiens, un bout de quatre quarts. Et à un moment donné, je dis les gars, je suis pas une vague, vous avez pas m'engrossé, moi. Moi, j'ai eu du sonnant, j'ai eu du trébuchant. Et un jour, je suis en cours d'art plastique, mec. Je faisais un nu, genre j'avais dessiné la prof. Nu, tu vois, de... Comme si j'avais vu à travers les fringues, tu vois. Et je lui montre le dessin, mec. Elle est là, elle sait même pas comment réagir, tu vois. Elle est choquée, en même temps, elle kiffe de ouf. Elle pète un câble, mais mi-vénère, mi-excitée. Elle fait, tu veux acheter le directeur tout de suite ? Tu veux acheter le directeur tout de suite ? Le directeur, il me reçoit, il me fait, qu'est-ce qui se passe, Serge ? C'est quoi le délire avec la gouache ? En même temps, c'est très joli, on va peut-être l'exposer. Je fais, il n'y a pas d'exposition aujourd'hui, d'accord ? Moi, je suis là pour parler business. Il me fait, qu'est-ce que c'est que ce problème ? Le problème, c'est que j'ai la rage, d'accord ? J'ai la rage, je suis comme un chien en cage. Oh, 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 oh ! Vous voulez voir ce que c'est un chien en cage ? Là, il me soulève le bureau, il y a un chien en cage. Vous êtes ça, vous ? Je vais être payé. Vous, vous êtes payé ? Nous, on n'est pas payé. Vous trouvez ça normal ? Sans nous, l'école, elle marche pas. Sans nous, il n'y a pas de bise. Je peux savoir votre salaire pour que je rigole ? Il me dit, je ne vais pas te le dire. Je fais, ah ouais ? Et ça, t'as pas à me le dire ? Et, bim ! J'avais une touffe de lui et de la prof d'art plastique. Donc, ils étaient en train de se faire des bisous, des câlins. Là, le mec, il me fait, OK, calmos, calmos, calmos. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux ? Je lui dis, voilà, je veux un salaire à partir de maintenant. Je fais des vins. Je veux que chaque vin que je fais, il soit rétribué, d'accord ? J'ai jamais autant gagné d'oseille de ma vie. Je me faisais 150 000 euros par an. Tu fais quoi, toi, avec 150 000, toi ? Bah... Je mets de l'argent de côté pour mes études d'avocat. Qu'est-ce que t'es relou ? C'est pas possible, ça. J'avais tellement d'oseille, mec. Dans Picsou Magazine, j'étais dans le top 100 des enfants les plus riches du monde. Et j'ai pris un appart, 120 mètres carrés d'appart pour enfants. Tout est fait à ma taille. Du plafond au mur, j'avais tout mis à hauteur. Mini frigo, mini téloge grand écran de 150 mètres, mais en mini, tout est fait pour ma taille. Et genre, j'avais pété les plombs. Je m'étais acheté une mini merco pour enfants. Tu sais, avec siège en cuir, rabattable, avec distributeur de coca sur les portières. Et j'avais même mis un siège pour adulte derrière, histoire de raccompagner ma remotafe, tu vois. Quand tu gagnes de l'oseille, qui c'est qui vient te casser les couilles ? Les impôts. Toc, toc, toc. Oui, bonjour, police des impôts. Vous pouvez nous ouvrir, monsieur Serge ? Je fais, ok, y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est, cette police-là ? C'est la police des impôts, monsieur. On peut rentrer chez vous ? Bien sûr, installez-vous dans la balançoire. Le mec, il s'installe dans la balançoire. Il commence à m'éplucher les comptes. Il me fait ça, ça sort d'où, ça ? Bah, je suis payé pour faire des notes. Monsieur, c'est pas un statut élève. C'est pas un statut élève. On paye pas les élèves. Je fais, bon, les gars, ça vous dit pas un peu de vous détendre un peu dans la piscine à boules ? On va dans la piscine à boules. Là, il commence à kiffer de ouf, mec. Il enlève ses chaussures. Ils redeviennent des enfants, tu vois, mec. Et on devient hyper potos. Le mec, à la fin, il me prend dans les bras. Il me fait, écoute, voilà, franchement, je vais te dire la vérité. J'ai pas passé une après-midi aussi revigorante de toute ma life, voilà. Donc, écoute, on va trouver un petit accord à l'amiable. Je fais, bah, c'est quoi l'accord à l'amiable ? Refais encore une année, et on en parle plus, on prendra sur l'autre année, tu vois. Je fais, mais attendez, les gars, j'ai que des 20, je peux pas redoubler. Il me fait, bon, on va créer une petite section pour toi. Ils ont créé le CM3. Après, voilà, comme ça a été très vite arrêté, cette histoire de payer les élèves, parce que ça faisait un trou de ouf, tu vois, à l'éducation nationale, il y avait plus d'oseille. Bah, j'ai été obligé de revendre l'appart et tout. L'ampart pour enfants que j'avais, la voiture pour enfants, et j'ai tout revendu à des nains. C'est pour ça, essaye de voir si tu peux pas le faire. Si t'as des 20, mec, vraiment, c'est yimbre, hein. 20, tu peux essayer de traficoter, hein. Ok. Et pour les meufs et tout, c'est chormé, hein. T'aimes bien les meufs ou t'es plus... Non, je suis plus... Meuf ? Non, je suis pas meuf, non. Ah ouais ? T'es plus de l'autre bord ? Oui. Waouh. Quel bord ? Je suis plutôt au travail. Ah, le travail, d'accord. Moi, je pensais à un autre délai. Ok, ouais. Merci. Merci.